De nombreuses entreprises aujourd'hui ont de la peine à pouvoir pleinement émerger par faux des moyens financiers, d'où la nécessité de se lancer dans la recherche de financement afin de pouvoir développer les activités et les produits de l'entreprise. C'est à cet effet que l'un des moyens permettant de financer une entreprise en plein démarrage est de faire usage du crowdfunding, qui est sans doute une campagne de financement participatif dont la finalité est de permettre à un entrepreneur de pouvoir lancer son entreprise ou bien développer ses projets. Ok, c'est dans cette optique qu'aujourd'hui je vais te présenter 7 conseils pour réussir ta campagne de crowdfunding. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Filiam, entrepreneur et consultant en droit des affaires. Dans cette chaîne, je te parle principalement de business et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels nous les Africains, nous devons nous appuyer pour changer nos conditions de vie ici en Afrique. Alors si toi aussi tu veux faire partie de cette aventure, je t'invite à faire une chose. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications pour être au courant de l'apparition de tous nos vidéos business comme celles-ci qui vont te donner du très bon contenu afin que toi aussi tu puisses choisir tes domaines d'investissement en Afrique afin de pouvoir d'assurer une rentabilité très abordable. Alors, comme je le disais tantôt, je vais te donner 7 conseils qui vont te permettre à pouvoir financer ton entreprise. La première consiste à bien choisir la plateforme de crowdfunding. Tu vas te permettre à pouvoir le faire. De nombreuses plateformes offrent la possibilité de pouvoir lancer une campagne de crowdfunding. Cependant, tout ne se vale pas et il convient de choisir prudemment celle qui est la plus adaptée à votre projet. Avant de vous lancer, nous proposons d'effectuer une comparaison des plateformes suivant trois critères. A savoir, le type de financement proposé. En deux, le taux de succès de la plateforme. En trois, l'audience de la plateforme. Le type de financement proposé est un critère de sélection naturel. En effet, il existe trois formes de financement participatif. A savoir, le don, l'investissement et le prêt. Et généralement, les plateformes de crowdfunding ne proposent qu'une ou deux types de financement uniquement. En fonction du type de financement souhaité, vous pourrez donc éliminer une partie des plateformes très facilement. Le deuxième critère consiste à prendre en compte le taux de succès global de la plateforme. Suisant campagnes de crowdfunding lancées sur la plateforme, combien réussissent à atteindre leur objectif de financement. Plutôt que de vous intéresser au taux de succès global de la plateforme, nous recommandons d'affiner votre analyse en fonction du nombre de projets qui calent avec ce que vous voulez réaliser. Plus précisément, intéressez-vous aux projets similaires au vôtre, afin de pouvoir jauger le taux de financement de ces projets-là. En effet, une plateforme peut avoir un taux de succès très différent, suivant que vous cherchez à lever 5 000 euros pour un projet artistique ou 50 000 euros pour une entreprise. Le dernier critère est l'audience de la plateforme. L'audience est vitale car le succès de votre campagne dépend de votre capacité à faire parler de vous, en vue d'attirer un maximum de contributeurs. Nous vous recommandons d'analyser l'audience suivant trois critères. Le nombre de contributeurs actifs sur la plateforme, le nombre d'abonnés Facebook et le nombre d'abonnés Twitter. Si le montant que vous souhaitez lever est important, pensez également à regarder le montant moyen investi par les contributeurs. Étape d'anticiper le cours de la campagne de financement participatif Le lancement d'une campagne de financement participatif nécessite un vrai budget. La réalisation de la vidéo de présentation du projet, des communiqués de presse et des contenus digitaux nécessaires pour pouvoir promouvoir votre opération en un coup qui convient d'anticiper. A cela s'ajoutent les frais de la plateforme d'éventuels frais juridiques ou d'audit en fonction du type de financement que vous avez choisi. Étape 3 Préparez le contenu promotionnel de votre campagne. Le succès de votre campagne de financement participatif dépend de votre capacité à pouvoir créer une dynamique autour de celle-ci. Préparez votre matériel promotionnel, les vidéos, les contenus médias à relier dans les réseaux sociaux, campagnes d'emails. Vous permettra, une fois votre projet lancé, de consacrer le reste de votre temps, d'essayer de faire parler de vous. Étape 4 Attenir rapidement un taux de financement élevé Le taux de financement de la campagne crée une pression sociale positive sur votre projet. L'idée est assez simple. Un taux de financement élevé montre que les gens croient à votre projet. La meilleure technique est de sécuriser une partie du financement en amont du lancement de la campagne de Grand Funding. Ceci vous permettra de faire augmenter le taux de financement. De votre projet. Et ainsi d'augmenter vos chances de réussite. Étape 5 Créez une structure de récompense à l'échange. Si vous faites appel au don, il faudra réfléchir aux récompenses offertes aux contributeurs. Idéalement, votre structure devra à la fois inciter un nombre maximum de contributeurs, même pour les plus petits montants, et inciter les contributeurs à se montrer généreux. En montrant des récompenses très attractives pour les plus grosses contributions. Étape 6 De plus, il est également assez fréquent qu'une grande partie des contributions arrivent à la dernière minute. Dans ce contexte, choisir une durée de campagne assez courte peut être bénéfique, car cela évite que vos prospects mettent trop de temps à s'y décider ou non à participer. Étape 7 Communiquez auprès de votre réseau en amont et pendant la campagne de Grand Fonding. Vos proches et les personnes de votre réseau sont vos premiers promoteurs. Communiquez avec eux très en amont du lancement de votre campagne de Grand Fonding. Afin qu'ils soient prêts, le moment venu, à vous donner un coup de pouce, en faisant parler de celles-ci autour d'eux. Nous voilà donc arrivés au terme de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la. Et surtout, si vous souhaitez créer votre entreprise ou du moins lancer les activités de votre structure, donnez un coup de pouce aux activités de votre structure. Vous pouvez nous contacter via nos coordonnées qui s'affichent au bas de la description. Afin que nous soyez votre guide dans cette démarche. Pour qu'à la fin, vous puissiez avoir les financements nécessaires pour booster davantage les activités de votre structure. C'était Philean Jouta, l'entrepreneur et expert en droit des affaires. Merci de nous avoir regardé et à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !